Aujourd'hui on parle de cancer, de pétage de plomb mais pas de Breaking Bad. The Big C, comment dire ? Une version féminine de Breaking Bad ? Non, pas vraiment, parce qu'à part le cancer, les deux séries n'ont pas grand chose en commun. C'est l'histoire de Cathy, une femme aimante et mère d'un jeune adolescent qui découvre qu'elle a un cancer dû à un mélanome et qui décide de dire un énorme fuck au traitement et de profiter de la vie. Mais malgré tout, elle reste très attachée au fait de ne faire souffrir personne. Donc elle garde sa maladie pour elle. Et ses nouveaux choix de vie la faisant passer pour une hystérique un peu tarée aux yeux des autres. La saison 1 tourne autour du fait de profiter de la vie, même si en parallèle, elle en profite pour organiser son départ pour le rendre le moins difficile possible pour sa famille. La seconde quant à elle se concentre sur le drame familial. Et la troisième, principalement sur la mort et sur ce qu'il vient ensuite. L'ultime saison quant à elle ne sous-entend plus. Elle applique ce que l'on savait depuis le départ. The Bixé a vraiment voulu rendre plus juste les derniers mois d'une femme. Sans chichi, sans fioriture. Ils ont vraiment produit une série intimiste, qu'ils ne vous cachent rien. La série est drôle, plaisante, malgré le fait que la mort est en permanence omniprésente. A part Cathy et son cancer, beaucoup d'autres personnes mourront lors de la série. Comme un rappel alors pour les deux du fond qui auraient oublié que l'héroïne allait mourir. Mais ceci pose un souci. L'attachement au personnage. Sachant que Cathy est condamnée, on n'a déjà pas beaucoup d'espoir pour elle. Et pour les autres personnages, même s'ils sont attachants, une fois passée la saison 1 où l'on découvre que les scénaristes n'ont pas peur de tuer leur personnage, on perd un peu de l'espoir et de l'attachement que l'on avait envers eux. Attention, on ne perd pas l'envie de les voir s'en sortir, mais on accepte beaucoup plus facilement leur faiblesse ou leur départ. Et c'est là que la série prend une tournure intéressante. Au-delà des rires et des larves, la série nous fait prendre conscience de plein de choses. Elle est donc propice, volontairement ou non, à de multiples remises en question. Lors de sa première diffusion sur Showtime, la série battut tous les records d'audience de la chaîne et garda une très bonne audience pendant les trois premières saisons. Beaucoup moins sur la quatrième, à part le dernier épisode qui retrouva son public. Serait-ce lié à la peur de voir mourir l'héroïne, mais de tout de même vouloir savoir si elle va s'en sortir ? The Vixé, c'est cette nomination et deux prix. Les deux étant celui de la meilleure actrice pour Laura Linney. Personnellement, John Benjamin Ike, qui joue le rôle de Sean, ayant été nominé une fois, aurait bien mérité de gagner une récompense, car pour moi, il est le meilleur acteur de la série. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos par ici, vous abonner par ici, et je vous donne rendez-vous je ne sais pas quand, car j'arrête le format 1 tous les 15 jours pour faire un format 1 quand je trouverai une série qui mérite que j'en parle. En attendant, suivez la chaîne, car de nouveaux projets arrivent très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada